L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on va vous parler d'un super sujet, Bosch, qui est un des précurseurs dans la collaboration avec des artisans créateurs de contenu. C'est les premiers, c'est les pionniers, ils font ça depuis des années. Et on va vous expliquer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne collaboration et tout ce qu'ils ont prévu pour 2024. Ils seront bien évidemment à BatiMath le 30 septembre avec toi. Et puis, sans plus attendre, je vous présente et j'accueille Soraya. Comment ça va, Soraya ? Très bien, merci de m'accueillir. Aussi appelée Tata Soso, Soso Digital. C'est ça, exactement. T'as plein de nom, en fait. Il fallait trouver quelque chose de sympa, identifier facilement. Et c'est vrai que Soso Digital, Tata Soso, ça a créé une proximité avec la communauté. C'est les artisans qui tu bosses qui l'ont trouvé ? Oui, il me semble que c'était Rudo Aga qui m'avait dit un jour sur un salon, salut Tata, comment ça va Tata ? Et puis, ça a été repris. Et puis, évidemment, je l'ai adopté très facilement. Je trouve ça chouette. Ben ouais, ça te va ravir. Merci. En tout cas, voilà, c'est la deuxième émission qu'on fait ensemble. Je suis ravi qu'on la refasse pour parler de ce que tu fais parce que vous avez une vraie expertise sur le sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, quitter ton parcours ? Et puis, ce que vous faites avec Bosch dans la collaboration avec les artisans et pourquoi ? Ouais, alors moi, j'ai une formation en communication, publicité, master 2 en formation communication. Je reviens un peu en arrière, mais ça fait du bien. École de pub, j'ai 15 ans dans le monde des agences où je vendais des solutions. Je mettais en avant des marques, beaucoup de marques. Et c'est vrai que cette schizophrénie, à un moment, j'en ai eu un peu marre. Et j'avais envie de travailler et d'oeuvrer pour une seule marque. Et puis, voilà, j'ai intégré il y a trois ans l'entreprise, la belle entreprise Bosch en tant que responsable communication pour la marque Bosch en France. Donc, je m'occupe de la partie outillage électroportatif. Oui, parce que Bosch, c'est très large. C'est pour ça que je précise. Alors souvent, on me dit électroménager, on parle des batteries vélo, de l'automobile. Mais là, on est vraiment sur la partie perceuse, perfos, lasers, accessoires, etc. Voilà, il faut aimer, il faut aimer bricoler la partie pro, puisqu'on a aussi la gamme verte. Donc, moi, je suis vraiment sur la partie bleue. D'ailleurs, c'est plus facile d'identifier. Souvent, quand on me demande la différence entre la partie professionnelle et grand public, les pros, c'est le bleu. Et le grand public, c'est les verts. C'est ça. Et souvent, tu vois, quand je discute avec des bricoleurs ou des artisans et qu'ils me disent, ah, j'ai bricolé avec une Bosch ce week-end. Et je leur dis, quelle couleur ta machine verte ? OK, donc je sais que c'est plutôt le bricoleur du dimanche. Et bleu, on en parlait tout à l'heure dans les couloirs avec Alexis, l'influenceur. Et évidemment, une bleue, donc ça n'a pas loupé, il est pro. OK, c'est bien ça. Donc, la verte, elle est vendue en grand distrib. Oui. Et la bleue en distribution professionnelle. Exactement. Alors évidemment, parfois, tu as des distributeurs qui sont aussi pro et un peu des deux. Donc, on va retrouver les deux gammes. OK. Tout à fait. Donc, trois ans dans l'entreprise à travailler sur les différentes plateformes, on va dire, médias pour toucher l'utilisateur. C'est vraiment le job à 100%. Donc, on a la presse, le digital, la médiatisation, tout ce qui est pub. Évidemment, les newsletters, campagnes SMS, l'influence, journaliste, etc. Et évidemment, les réseaux sociaux. Comment je n'ai plus oublié la grosse partie du job ? OK. Donc, c'est top. Très bien. OK. Toi, tu t'occupes de tout ça ou tu t'occupes de la partie influence ? Je m'occupe de tous ces leviers. Précisément, ça fait beaucoup de boulot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux toucher l'utilisateur de manière... Enfin, en 360 degrés, il est partout, tu vois, dans sa journée, on va dire, type. Il est connecté le matin. Tu te réveilles. Je vais te faire un peu la journée type. Allez, fais-nous la journée de l'artisan qui se lève dans son lit. Mais moi-même, je pense comme un peu tout le monde. Tu te réveilles. Tu regardes un peu les réseaux sociaux. Tu vas travailler. Si tu es au bureau ou même, tu vois, sur un chantier, tu vas recevoir des mails. Donc, typiquement, tu peux être topé par une newsletter. Allez, entre midi et deux, tu peux recevoir un SMS. Tu peux entendre une campagne radio parce que tu mets de la musique pendant ton déjeuner ou tu regardes un truc à la télé ou en VOD. Et puis, dans l'après-midi, ça continue. Tu vois, tu peux aussi regarder encore une fois un peu de l'influence. Enfin, les réseaux sociaux et tomber sur un influence. Je pense plusieurs fois encore dans la journée. Parce que quand on regarde, on se fait peur quand même. C'est vrai. Moi, j'étais obligée de mettre une limite. C'est vrai, tu as mis une limite. Moi, je ne sais pas encore faire peur. Et puis, la presse, évidemment, parce qu'on continue de travailler aussi avec la presse. Et puis, voilà, tu vois, ta journée se termine. Tu as touché les différents canaux. Bon, alors aujourd'hui, on parle vraiment de la collaboration influence. Ça fait quoi, sept ans, Bosch ? Alors, oui, moi, ça fait trois ans dans l'entreprise. Et avant moi, j'avais mon prédécesseur qui était déjà sur le sujet. Et au moins trois ans, trois, quatre ans sur le sujet. France et internationale. Oui, tout à fait. Il y a une personne comme moi, entre guillemets, dans chaque pays. On a les mêmes fonctions. Et on va vraiment aller utiliser CD de l'influence pour communiquer auprès des artisans, finalement, puisque c'est notre cible pour parler de la marque, les informer. Donc, ça peut être de l'information descendante très typique, tu vois, avec le site Internet. On va aider avec les influenceurs de leur dire, ben voilà, on a tel produit qui sort. On a besoin de parler de ce produit. C'est aussi de la création de contenu avec eux. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de dire même au bureau, arrêtons de dire influenceur, mais plutôt créateur de contenu. Créateur de contenu. Oui, mais tu vois, l'émission, elle s'appelle l'influenceur BTP, mais c'est un terme qui est malheureusement galvaudé. On pense... Exactement. Les influenceurs à Dubaï. Oui, mais tu vois, c'est un vrai sujet. Je passe un peu à autre chose, mais je pense aux influx voleurs. J'avais lu ça dans un article. C'est Dubaï qui fait ça. Oui, mais il a raison. Et avec la nouvelle réglementation, tu vois, on est obligé de faire attention, de vraiment, tu vois, de s'interroger sur ces sujets-là, de mettre un cadre. Et la réglementation, elle est aussi là pour nous aider, nous, les marques, et aussi protéger ces créateurs de contenu. Oui. Voilà. Tout à fait. Et alors, bon, vous en faites depuis sept ans, en France, à l'international, c'est hyper pertinent pour les gens qui nous regardent, parce que je ne connais pas d'autres marques comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Quels sont les retours d'expérience ? Alors, clairement, un des premiers bénéfices, c'est la notoriété, le fait d'être présent. Je suis hyper ravie de dire que, tu vois, aujourd'hui, on est numéro un en tant que marque, en termes de notoriété, la marque Bosch, dans l'outillage électroportatif en France. Donc, ça, c'est un vrai résultat. Tous les ans, on regarde les études et là-dessus, alors, je n'ai plus exactement les chiffres précis, mais quand tu demandes à un artisan, sans citer de marque, quelle est la marque auquel tu penses quand tu penses au outillage électroportatif, il va te dire Bosch. Si tu lui proposes plusieurs marques, il va te dire encore une fois Bosch, et tu vois, etc. Oh là là, vous avez bien bossé quand même. C'est un vrai résultat. Et non, mais tu vois, on est plutôt fiers là-dessus, donc après, c'est aussi difficile de garder la place numéro une. Et derrière, c'est aussi en termes d'acquisition, on le voit bien, l'influence aujourd'hui, ça nous aide aussi à acquérir, d'élargir la communauté. Il y a des cibles, parfois, qui sont plus difficiles à atteindre, je pense aux maçons. Donc, on va, tu vois, à travers des campagnes. Parce que les maçons, ils n'ouvrent pas les newsletters. Non, exactement. Ah non, mais c'est alors eux, leur mode de communication, et je respecte énormément leur travail, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait le même tunnel de communication. Donc, typiquement, on va essayer, on s'adapte, on élargit la communauté de nos créateurs de contenu, puisque comme ça fait très longtemps, évidemment, on avait en target des grosses communautés, des créateurs de contenu qui avaient commencé petits, pour ne pas citer encore Rudeau, mais qui aujourd'hui explose l'électricien. Rudeau, c'est quoi ? Rudeau Aga ? Rudeau Aga. Et là, depuis... Ça, c'était un bon pari, parce qu'il a explosé. Aujourd'hui, il a combien de personnes qui s'appuient les chiffres ? Je n'ai pas les chiffres, il ne m'en voudra pas, mais je ne les connais pas tous par cœur. Il a un bravo à son travail, ouais. Mais oui, et il avait cette personnalité avec ses coups de gueule au début. Et voilà, on s'en souvient, et il a commencé, tu vois, à développer comme ça. Ça, c'est une autorité, et on s'est fait confiance. C'est bon. C'est un vrai résultat, et il fait partie des personnes avec qui on continue de contractualiser tous les ans. Et sur les maçons, tu vois, par exemple, cette année, on a, je me suis noté, le maçon breton. OK, je ne connais pas le maçon breton. Eh bien, tout nouveau, et on commence cette année à travailler avec lui. On n'avait pas encore de maçon dans l'équipe. Donc, aussi, on continue de s'ouvrir à de nouvelles personnalités. Et oui, alors, pour répondre vraiment à ta question, c'est un, ça nous permet d'avoir de la notoriété et une visibilité sur les réseaux. On est convaincus par ça. Et puis, d'acquérir de nouvelles personnes, de faire grandir la communauté. Est-ce que vous allez jusqu'à faire du couponing avec des codes promos qu'ils peuvent utiliser chez des revendeurs pour pouvoir mesurer, non pas la visibilité et la notoriété, mais aussi la conversion au chiffre d'affaires ? Alors, aujourd'hui, on ne le fait pas, nous, en tant que marque. En revanche, c'est nos distributeurs partenaires avec qui on travaille, qui, eux aussi, ont des contrats influenceurs qui le font. Et vous partagez un peu, là ? Vous mutualisez les budgets pour travailler maintenant dans la main avec vos distrits ou pas ? Oui, on essaye de ne pas être en doublon sur les tests produits, évidemment. C'est déjà arrivé. Mais oui, je pense à Maxouti, à Foussier, avec qui on discute, pour justement éviter ce genre de doublon ou clicouti aussi. Donc, voilà, tous. Et on le voit bien, dans nos, à peu près, on a une vingtaine de créateurs de contenu en contrat. Vingt, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai, c'est énorme, ça demande beaucoup de travail. La moitié sont en contrat aussi avec des distributeurs. Mais il faut aussi oeuvrer dans, c'est aussi une des évolutions, c'est qu'il faut aussi oeuvrer dans ce sens-là, puisque, après, c'est tout bénef pour les distributeurs. Parce que moi, quand j'envoie une machine en test, derrière, évidemment, ils achètent quelque part. Donc, il va aussi promouvoir son distributeur préféré. Donc, c'est tout bénef pour aussi le distributeur. Et puis, au final, aussi pour nous, puisqu'on vend la machine et que, voilà, la machine, elle est vendue. C'est tout bénef pour tout le monde. Tu arrives à mesurer, parce que c'est ce qu'on attend souvent des directions marketing, le retour sur investissement entre ton budget influence et le chiffre d'affaires généré ? Alors, ça reste très compliqué. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel on travaille. Mais j'ai la chance d'avoir une direction qui comprend que, là, comme c'est difficile de calculer et d'avoir des KPIs là-dessus, autant sur les réseaux sociaux, on arrive à mesurer, avoir nos taux d'engagement, les interactions, le nombre de followers. Je regardais tout à l'heure encore sur Facebook. J'hallucine toujours, mais on a plus de 2,8 millions de followers. Facebook, je parle bien de Facebook, le masque d'honte. Après, sur les créateurs de contenu, évidemment, ce qu'on regarde quand on fait une campagne avec eux, c'est le nombre de likes, l'engagement, les commentaires qu'ils ont reçus pendant la campagne. Et ils nous renvoient tout ça après chaque opération. OK. Voilà, ça, c'est les chiffres qu'on regarde. Ça, c'est ce qui est attendu dans le cadre de la collaboration. Exactement, c'est ce qui est attendu. Depuis du contenu, ils nous envoient les stats. Exactement. Alors, après, ça va dépendre des contrats, mais globalement, sur les influenceurs, donc on envoie un certain nombre de machines dans l'année. Ils ont, en tout cas, on l'inscrit dans le contrat, c'est de faire un contenu vidéo, puisque pendant un moment, ça allait un peu dans tous les sens, puisque c'était, allez, quelques stories, un réel, et puis ça s'arrêtait là. Et on se rend bien compte, vu le prix des machines, c'est un vrai gain pour l'artisan, c'est d'aller faire quand même derrière une vraie vidéo. On ne demande pas des vidéos de cinq minutes. Oui. Mais de faire une vidéo, aller, de 30 secondes, une minute, et derrière, évidemment, de nous fournir aussi les stats. Et parfois, on voit bien sur plus le site Internet. C'est aussi une KPI qu'on arrive à mesurer. OK. C'est le taux de visiteurs sur le site Internet par rapport aux produits. On a des pics de visibilité au moment des campagnes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à voir, puisque le site... Tu vas regarder le trafic au moment de ta campagne influence, parce que quand tu fais une campagne influence, tu la lances sur plusieurs artisans. C'est ça. Et tu vas regarder, ils doivent poster, mettons, le tel jour. Et là, tu vas regarder l'évolution sur le site. Exactement. On avait fait, si je ne me trompe pas, l'année dernière, pour la sortie de la dernière batterie, 18 volts plus. Au même moment, on avait envoyé le communiqué de presse à la presse, aux influenceurs, partout dans le monde, avec évidemment le lien associé, etc. Et on avait regardé le pic de diffusion sur le site Internet. Alors, c'est peut-être de l'ordre de combien de pourcents ? Alors, j'ai plus... On ne peut pas tout dire. J'essaye, j'essaye de vous rater toutes les infos. Mais oui, on a vu un retour plus qu'exponentiel, très positif sur le site. Et d'ailleurs, c'est un aussi de nos objectifs cette année. Alors, dis-nous tout. 2024, quels sont les objectifs ? Au-delà d'envoyer simplement que des produits et avoir des vidéos, c'est plutôt d'accompagner des campagnes et faire plutôt des pics, en fait, de moments avec les influenceurs. OK. Donc après, ça va dépendre aussi. Comme un planning éditorial avec des moments forts dans l'année pour créer une viralité. Exactement. Alors, c'est nouveau. Là, ce que je dis, les concurrents pourront copier. C'est facile. Je donne le tips. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était... Voilà, on avait sept équipes d'influenceurs. On envoyait les produits. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un vrai travail au quotidien. Parfois, on envoyait tout en même temps. Donc, tu disais que tu en avais un. Sept équipes sur des métiers différents. Tu as trois influenceurs sur sept métiers différents. Ce n'est pas hyper précis, mais oui, on a... Avec un gros moyen aussi. Oui, exactement. Ah là là, vous êtes organisés quand même. C'était bon. Oui. Plombier, électricien. Je te disais, maçon, métalleux, boiseux. On essaye vraiment de... On dit métalleux, métalleux. Oui, moi, j'aime bien garder le métalleux. Je trouve ça fun. OK. J'aime bien dire ça. Et oui, que ça puisse toucher vraiment toutes nos cibles et tous nos produits. Qu'on réponde vraiment aux besoins là-dessus. Et de se dire, du coup, avec ce calendrier, il va avoir vraiment des focus produits, des vraies opérations de communication. Et puis, voilà, on puisse avoir un espèce de chef d'orchestre plané qui joue et qui n'ait pas de période de morte. Au lieu que ça soit dilué. Exactement, au lieu que ça soit dilué. Mais bon, ça demande... C'est beau. Voilà, c'est le retour d'expérience quand tu as fait ça depuis des années. Comment tu fais pour aller plus loin, pour l'améliorer, pour s'adapter ? C'est beau. Après, ça demande... Là, on a une grosse campagne digitale sur la poussière, les solutions contre la poussière, parce que c'est un vrai sujet chez Bosch au quotidien. Et on le voit, il y a eu beaucoup de messages. J'avais lu un super bel article avec l'artisan préféré, l'électrisant, artisan électricien préféré. Je ne sais plus dans quel sens. Nicolas Pôle électricien, artisan préféré. Qui a fait un très bel article là-dessus. Et c'est vrai, en tout cas, c'était une interview qui parlait de la santé des utilisateurs, des artisans. Et oui, c'est un vrai thème chez nous. Et voilà, on essaye de aussi communiquer là-dessus et de leur montrer qu'on prend soin des utilisateurs, des artisans, des machines. On sort des produits qui sont conformes. Qui sont aidés et faites pour ça. Exactement. Donc, on a une énorme campagne là-dessus. On va envoyer notamment notre nouvel aspirateur. C'est le moment promo. Qui s'appelle ? Quel est son petit nom ? Alors, il s'appelle le GAS35MAFC. Et je me suis noté. Avec le code TATASOSO. Hashtag TATASOSO pour avoir une promo. Voilà. Donc, on va l'envoyer à nos influenceurs avec à chaque fois la machine qui est associée. Donc, pour le plombier, ce sera sa machine. Enfin, avec à chaque fois une machine associée pour chaque cible. Et voilà, il y aura un vrai discours là-dessus. Ils vont le tester. Ils vont voir comment ça marche. Ils pourront faire leur retour d'expérience de manière authentique, toujours. Et vous, c'est sans filtre. T'as vu un truc, ça ne marche pas bien. Est-ce que t'as déjà eu un bad buzz, un truc qui était revenu un peu dans les dents ? Je pense du bois. Il n'y en a pas tous là. On n'en a pas eu. Je n'ai pas de souvenirs de bad buzz. Non. Alors, c'est des petites histoires un peu drôles. Et on a essayé d'être agile et de faire évoluer. Parce qu'on parle beaucoup d'influenceurs. Mais on a aussi des opérations qui sont proposées à des personnes qui aimeraient faire de l'influence. De la création de contenu. Je pense à Bosch, il n'y a pas photo. Elle est incroyable, cette opération. Écoutez bien ça. Mais c'est vrai que c'est top. Parce que t'es artisan. T'as un réseau social. Mais voilà, t'as pas une forte communauté. Très peu d'engagement. Mais t'as envie de... Et puis t'es pas dans le délire créateur de contenu. Exactement. Parce que ça reste un job à part entière. Exactement. Et merci de le dire, tout à fait. Mais j'ai une anecdote là-dessus aussi, si tu veux. Et avec cette opération, il suffit de te prendre en photo avec deux outils Bosch professionnels. 12 volts ou 18 volts. Deuxième tips de l'émission. Si tu viens sur un salon Batimat, par exemple, et que tu fais une photo avec nos outils sur le stand, ça marche aussi. Tu publies cette photo sur ton réseau social préféré, Insta, Facebook, etc. LinkedIn, TikTok, tous ? Je crois que le seul qu'on a éliminé, c'est X. OK. Mais parce que, bon, il n'y a pas forcément de grande communauté. Il y a très peu d'artisans présents. Mais voilà, tous. Tu complètes ce petit lien avec notre partenaire Vipro. Donc, on fait cette opération avec Vipro depuis maintenant, il me semble, 4 ans. Évidemment, t'es professionnel. C'est quand même important de le dire. C'est validé par les équipes. Et on t'envoie un produit Bosch. Il y a une sélection, je crois, de 6 ou 7 produits. Mais vous en envoyez combien des produits ? Là, on a 1 000 produits qui vont être envoyés du 1er avril jusqu'à fin juin. Donc, c'est les 1 000 premiers ? Alors non, ce n'est pas les 1 000 premiers. Et c'est là où il y avait eu cette petite histoire. C'est qu'à un moment, jusqu'à l'année dernière, quand tu faisais cette opération, c'était premier inscrit et premier servi. Donc, on avait des utilisateurs coquins qui se connectaient. Minuit, ils s'étaient mis en ligne. Minuit 1, ils étaient connectés. Mais non ! Il y avait la photo. Oui, ils étaient au taquet. Et vite, limite, ils avaient trouvé un algorithme pour te cocher le truc rapidement. Donc là, on a poussé. On a été agile. Mais on a mis un an à le faire. C'est plutôt en mode raffle, comme les baskets, les sneakers ou le mode raffle. Tu t'inscris à n'importe quel moment, à 9 heures du matin, à midi, à minuit, qu'importe. Tu as exactement les mêmes chances de remporter le produit que... Et c'est quoi ? C'est un tirage au sort ? En fait, c'est un tirage au sort. OK. Exactement. Donc, il y a 1 000 produits. On en mettra toutes les deux semaines en ligne. Il y a un peu de tout. Beaucoup de 18 volts. OK. Souffleurs, lampes, évidemment, des meuleuses. Il y a un peu de tout. Je n'ai plus la liste en tête. Mais on les retrouve dans notre brochure, les indispensables, en ligne, sur nos sites internet. OK. Voilà. Préparez-vous. Il n'y a pas photo. Au niveau de l'international, ça me plaît beaucoup. Parce qu'à titre personnel, on est pas mal déployé à l'international. J'aimerais savoir quelles sont les particularités avec les utilisateurs, comme tu les appelles, avec les professionnels d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les pays latins ? J'ai n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des pratiques différentes selon les pays ? Oui, c'est une bonne question. Alors, évidemment, tu as des similitudes avec les pays latins. Je pense à l'Espagne. Il y a ma collègue qui gère l'Espagne et le Portugal. L'Italie aussi. Après, il y a un peu plus de différences avec nos collègues allemands. Ils sont plus dans la technicité, on va dire, des produits. Donc, aussi sensibles au contenu, mais moins du contenu storytelling, plus du contenu technique. Exactement. Moins émotionnel et plus technique. Et on le voit bien sur les réseaux. En revanche, on est vraiment, que ça soit, je pense aussi à nos amis belges, ou même les UK en Angleterre, l'utilisation de l'influence est majoritairement utilisée dans ces pays. Dans tous les pays ? Oui, dans tous les pays. Après, il y a des différences. Typiquement, on n'est pas présent en Europe sur TikTok. OK. On est présent avec nos collègues américains. OK. Et alors, en revanche, si tu vas sur le compte Bosch professionnel, donc US TikTok, c'est traduit automatiquement. Donc, un utilisateur français le voit. Donc, ça, c'est TikTok, c'est pas nous. Le voit en français, sauf les images. Le contenu reste anglophone. En revanche, c'est traduit. Donc, finalement, on utilise aussi indirectement le contenu. Et on essaye d'avoir quand même une stratégie commune. Sur le plan éditorial, par exemple, c'est le même. Après, évidemment, il est adapté par rapport au pays. Oui, aussi, les mots, le wording, il va être différent. Il y a des machines, oui, qui vont être plus utilisées en Europe, en France. Après, il y a des histoires de parts de marché aussi. Exactement, de parts de marché. Mais, par exemple, notre compte Instagram, il est européen. Donc, il est en anglais. Mais quand on est sur un salon, quand on sera, par exemple, sur Batimat, il devient live et on pousse le drapeau français et on devient... Ah, génial. Ça passe en français. OK. Voilà. Toso, on arrive à la fin. Oui, ça passe hyper vite. Oui, ça passerait très vite, je sais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager aux marques ou aux artisans qui nous regardent ? Alors, peut-être, voilà, deux questions. Pour les marques qui nous regardent, un conseil pour travailler avec les artisans. Et une autre question, c'est si on est artisan et qu'on veut travailler avec Bosch. Ça, c'est la question difficile. Voilà. Tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Non, non. Alors, la première, un peu plus facile. Moi, je dis toujours qu'il faut penser contenu. C'est un peu bateau, mais il ne faut arrêter de regarder que le nombre de followers. On donnait l'exemple tout à l'heure. Ça peut commencer petit et très vite grandir. Mais vraiment, penser contenu. C'est la touche de l'artisan. On a eu des coups de cœur, parfois, avec des comptes. Je pense à Will & Woods, qui fait des tests produits sur un peu photos super belles. Des mises en valeur des produits. Et puis, on a aussi comme Petit Copo ou Eric Lecarreur, qui sont vraiment sur les chantiers. On les voit dans l'utilisation. Et voilà, ça change tout. C'est penser création contenu. Ça, c'est la règle d'or. On a fait un épisode avec BMI Monnier juste avant. Ils ont travaillé pour la première fois avec des artisans créateurs de contenu qui avaient des petites communautés. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait des millions de vues. Et c'est génial. Et ils n'avaient pas forcément le budget pour prendre tout de suite des gros comptes. C'est le même conseil que tu donnes. Non, il y a vraiment des bonnes surprises. Mais il faut miser long terme. Oui, il faut miser long terme. Et il faut savoir aussi être patient. C'est vrai. Ça n'arrive pas tout de suite. Et puis, surtout, ce que je dis, c'est que l'influence, elle commence aussi en interne, dans l'entreprise. Les premiers ambassadeurs, c'est vos collègues. Ah oui. C'est dans l'entreprise. Et en fait, quand il y a un contenu qui est publié, alors je les embête, mes collègues, mais il ne faut pas hésiter à partager en interne et leur dire, voilà, il y a ce contenu qui a été publié. Allez voir, allez l'aider, engager, mettez des commentaires. Et ça, c'est important aussi. Exactement. Dans les deux sens. C'est une particularité que tu as aussi, c'est que tu crées du contenu toi-même. Et les premiers influenceurs, c'est les salariés, ce qu'on appelle le brand advocacy. Exactement. Et toi et moi, on le fait chacun pour nos sociétés. C'est important. Ça commence par là. Et c'est un moyen aussi d'éduquer les équipes en interne. C'est important de travailler avec des créateurs de contenu. Tout à fait. Et puis, écoute, les artisans qui veulent travailler avec nous. Alors, vous êtes partisans, vous voulez travailler avec Bosch. On voit qu'il y a une équipe de 20 là. Ils ont leur place. Comment ça se passe ? Oui, oui. Certains sont malins. Non, non, on ne veut pas être plus. Je veux garder ma place. Certains arrivent, certains partent. Non, mais déjà, profitez des opérations qui existent. Le Bosch, il n'y a pas photo, le bit with Bosch qu'on avait jusqu'à la fin d'année dernière. Ça, je peux le dire. On va bientôt faire une opération autour de la poussière. Et comme l'année dernière, si je ne me trompe pas, le test biturbo, on va permettre à plein d'artisans de tester ce fameux aspirateur. Donc, on pourra s'inscrire et on sélectionnera des artisans, petits, moyens, grands comptes, qu'importe, tant qu'on est pro. Donc, il ne faut pas hésiter à d'abord essayer et faire une première vidéo parce que j'ai déjà eu des artisans qui avaient participé à l'opération bit with Bosch. Donc, c'est j'envoie une machine et on fait plusieurs vidéos, entre trois et cinq vidéos qu'on réutilise sur YouTube et qui, un jour, m'ont appelé. Je ne vais pas citer de nom, évidemment, et qui m'ont dit. La personne m'a dit, mais en fait, c'est hyper dur de tourner une vidéo. Bien sûr. J'ai bossé toute la journée, je suis fatiguée, je ne sais pas comment mettre la caméra, l'angle, etc. Donc, c'est un vrai job, en fait. Prenez le temps de tester, d'abord d'avoir un compte uniforme qu'on puisse, quand on va sur le compte, que ce soit TikTok, Instagram, qu'on puisse comprendre tout de suite, en un clin d'œil, qu'est-ce que vous faites ? Quel est le métier que vous faites ? Mettez-le en avant, mettez le lien. Je l'ai vu, on a regardé des profils ensemble. Elle analyse, il faut que ça soit clair. Mettez votre logo, une belle photo, pas des images floues. Ne bougez pas, c'est des petits conseils. Les bonnes images de couverture. Exactement, mais en fait, moi, quand vous m'envoyez des messages, je regarde tout le temps. Mais très vite, si je vois que le compte, il est un peu défaillant, c'est important. Nous, on veut des personnes qui puissent aussi répondre à nos valeurs. Et vous aussi, on veut des marques, des personnes qui sont attachées à la marque, qui chérissent et qui vont chérir aussi leur compte au quotidien. Super, merci beaucoup Soraya. C'était le mot de la fin. Voilà, vous savez tout sur la collaboration entre Artisan et Bosch. Voilà, j'étais content de vous partager cet épisode. On se retrouve très prochainement à Batimat le 30 septembre. Et puis, je vous attends en commentaire tout de suite pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode que je suis sûr que vous avez trouvé top. Allez, merci beaucoup et à bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada